bonsoir mesdames et messieurs voici le 20 heures suisse en train de télévision et la torche des générations voici pour vous les titres au togo la rentrée scolaire 2022-2023 a été effective ce 27 septembre 2022 et à ce codé la journée nationale du sport la population a soutenu ce programme le samedi dernier à tout de suite pour le développement annoncé le 25 août en conseil des ministres les journées nationales du sport au togo ont effectivement démarré samedi 24 septembre sur toute l'étendue du territoire national avec une grande mobilisation de la population l'étape de ce codé avec hermann nature c'est dans cette ambiance qu'a évolué ce samedi 24 septembre 2022 la première journée nationale du sport une initiative du gouvernement togolais dans le but de promouvoir une meilleure santé publique et le bien-être de sa population désormais à compter du samedi 24 septembre 2002 les journées nationales du sport s'observeront une fois par mois et dans les 117 communes que compte le togo à ce codé dans la commune de chaude 1 c'est le préfet de chaudeau colonel à mon piong maté yendou avec à ses côtés les autorités communales qui a donné le ton à cette première édition à travers un jogging mais bien avant il a félicité le gouvernement pour l'initiative pu inviter la population dans les prochains rendez-vous à plus de mobilisation pour cet acte qui rentre dans son bien-être démarré sur l'esplanade de la mairie de chaudeau 1 en passant par le quartier d'idahouret ce jogging a conduit l'immense foule sportive au stade municipal de socodé pour des exercices physiques les autorités communales celle de la santé et les sociétés civiles ont saisi l'occasion pour sensibiliser sur l'hygiène la santé publique la paix et la cohésion sociale des valeurs chères au bon vivre d'une nation c'est notre premier remède quand on fait le sport et au-delà ça nous permet d'éviter un certain nombre de maladies ça permet de réduire les graisses et d'éviter certaines maladies de la tension et les autres maladies cardio-masculaires c'est vraiment important de pratiquer le sport qui accompagne les jeunes et les enfants à travers des renforcements des capacités pour qu'ils puissent prendre le contrôle de l'année ont besoin de ce message parce qu'il faut qu'ils se retrouvent ensemble il faut qu'ils s'entendent il faut qu'il y ait la paix c'est avec intérêt que les sportifs ont apprécié cette initiative qui n'est qu'à son début c'est l'obésité qui nous tue donc c'est une très bonne occasion pour nous de participer à cette journée sportive et même d'aller au-delà de cette journée parce qu'on a dit une fois par mois nous devons aller plus que ça je profite de l'occasion pour inviter toute la jeunesse togolaise à vraiment s'impliquer davantage pour que nous restions toujours en bonne santé au travers le sport la foule immense s'est séparée dans l'espoir que le jour retenu pour le mois prochain sera communiqué sur les médias environ trois millions d'élèves des écoles primaires collèges et lycées du togo ont repris le chemin des écoles le lundi 27 septembre 2022 jour de la rentrée scolaire 2022-2023 ils en ont pour neuf mois kader chanile à caudio envie de s'assurer sur le terrain de la reprise effective des classes les autorités éducatives et communales ont visité certains établissements de socodé où elles ont profité pour inviter les élèves à plus de travail et d'ardeur disons que cette bonne entente des cours est le fruit d'une bonne préparation en amont étant donné que les administrations scolaires avaient repris depuis le 5 septembre dans l'optique que la rentrée scolaire devrait avoir lieu le 15 septembre ainsi la semaine supplémentaire accordée a permis d'affiner davantage la préparation quant aux élèves pour qui tout ceci et tous ces efforts sont faits nous leur demandons d'être beaucoup plus assidus beaucoup plus disciplinés pour que tous ces efforts du gouvernement ne soient pas vains tout ceci se fait dans leur compte il faudra qu'à la fin de l'année tout ceci et tous ces efforts nous sommes allés nous avons constaté l'effectivité de la reprise et un fort engouement des élèves et des enseignants pour le démarrage des cours nous avons constaté un travail qui s'est fait depuis la semaine dernière parce que les sites sont apprêtés pour accueillir les élèves la propriété partout pour de bons résultats en fin d'année il conviendrait selon la soeur directrice du complexe que chaque parent au delà de l'éducation donné au sein des écoles joue sa partition à l'endroit des parents je dirais qu'il faut qu'ils prennent le temps de venir s'inscrire parce que ils font que cette semaine nous sommes en train d'accueillir alors que nous étions là depuis qu'ils passent tout pour commencer dès août nous avons la permanence ici on ne ferme jamais toute l'année il y a la permanence donc qu'ils viennent s'inscrire pour qu'à la rentrée nous ne perdions pas le temps à faire les interviews nous souhaitons aussi qu'ils accompagnent les enfants qu'ils viennent s'inscrire pour qu'à la rentrée nous ne perdions pas le temps à faire les interview qu'ils ne payent pas les collègues qui pensent que c'est seulement pour l'école mais qu'ils nous aident à tenir compte des coiffures des enfants de la tenue la propriété et surtout la fonctionnalité bonne rentrée scolaire donc à tous les élèves enseignants et toutes les autorités en charge de l'éducation et bien mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi le programme continue sur central togo télévision au revoir merci à vous